Pour construire le graphique de fonction, on peut demander à la calculette de calculer plusieurs coordonnées de points de ces graphiques. Pour ce faire, on procède comme suit. On va d'abord dans le menu, je clique sur menu, clique, et puis avec les touches curseur, on va dans le champ des tableaux, ici c'est le champ 9, donc je confirme ce choix par la touche Enter, la touche égale, clique, et Casio demande de suite, f de x c'est quoi ? Pour notre exemple, f de x c'est x au carré, donc je clique sur x, clique, et sur carré, clique. Je confirme cette donnée de fonction par la touche Enter, clique, et de suite Casio demande la deuxième fonction. Si on ne veut rédiger qu'un tableau de valeur pour une seule fonction, alors ici on clique simplement sur Enter et Casio ignore la deuxième fonction. Nous souhaitons tracer le graphique de cette fonction-là, donc 1 sur x, je clique sur 1, sur diviser et sur x. Je confirme cette entrée-là par la touche Enter, clique, et maintenant Casio demande « Où veux-tu partir ? » « Où veux-tu partir ? » « Où veux-tu finir ? » Ben, entrons par exemple le 3, je clique sur 3, clique, et je confirme cela par Enter. Et maintenant Casio demande « Où veux-tu partir ? » Et maintenant Casio demande « De quel pas veux-tu aller de moins 3 jusqu'à 3 ? Veux-tu faire des pas entiers, c'est-à-dire moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et puis 3 ? » Ou bien par exemple des pas de 0,5 ? Entrons par exemple 0,5 et confirmons cela par Enter. Voilà, toutes les entrées sont faites. On confirme tout cela encore une fois par Enter, clique, et hop, dans le display apparaît maintenant un petit tableau à 3 colonnes. La première colonne contient des valeurs de x, ce que nous avons demandé, moins 3, moins 2,5, moins 2, moins 1,5, etc. Avec la touche curseur vers le bas, on peut voir qu'effectivement Casio va de moins 3 jusqu'à 3, et ça en pas de 0,5. Je vais remonter jusqu'à moins 3, voilà. La deuxième colonne contient les images de ces abscisses-là par la fonction f, c'est-à-dire ici par la fonction x carré. Et la troisième colonne contient les images de ces valeurs de x par la fonction g. C'est ainsi que nous obtenons donc plein de points de coordonnées pour les deux fonctions. Pour la fonction x carré, nous obtenons ainsi le point de coordonnées, moins 3,9, le point de coordonnées, moins 2,5, 6,25, etc. Et la troisième colonne donne les images de ces abscisses par cette fonction-là. Mais remarquons qu'en 0, nous obtenons pour la deuxième fonction g, erreur. Ce qui est normal aussi, parce que 1 divisé par 0 n'existe pas. On ne peut pas diviser par 0. Si jamais nous souhaitons maintenant encore rajouter d'autres points, par exemple ici, on souhaite calculer l'image de 4, alors là, on clique simplement sur 4, on confirme cela par Enter, clique, et hop, nous avons 4, son image par la fonction f, et aussi son image par la fonction g. Regardons encore une fois pour 5, clique, Enter, et voilà, l'abscisse 5 a pour image par f, 25, et pour image par g, 0,2. Grâce à ce petit tableau-là, nous pouvons donc construire plein de points pour la fonction f, ce qui nous permet aussi de tracer le graphique de façon assez précise. Idem pour la fonction g, voilà les points donnés par la calculette, et voici son graphique. Sous-titrage Société Radio-Canada